Il a été choisi par La République En Marche pour être le candidat aux élections municipales à Marseille. Yvon Berlan, l'universitaire discret, incarne la société civile et vit donc sa première campagne électorale. Une sorte de deuxième vie pour celui qu'il a consacré jusqu'à présent à la médecine. Né à Marseille le 5 février 1951, issu d'un milieu modeste, il grandit dans le quartier de la Pauline, dans le 9e arrondissement. Durant ses études, il choisira la néphrologie comme spécialité, dirigera l'université Ex-Marseille II, avant de présider l'université Ex-Marseille Fusion des trois universités marseillaises. Yvon Berlan ouvre une nouvelle page de sa vie qui aurait pourtant pu être bien différente. Il est aujourd'hui dans la suite. Bonjour Yvon Berlan. Bonjour Laurie. Bienvenue, comment allez-vous ? Très bien, très bien, merci. Alors je ne vais pas m'adresser au candidat dans cette première partie d'émission. Je laisse cela au directeur éditorial de la Provence, François-Olivier Gisbert en deuxième partie. Est-ce que déjà vous parlez de vous facilement, vous vous confiez facilement ? Oh non, pas du tout. Ça ne m'arrange pas ? Je ne sais pas parler de moi. Eh bien on va essayer, vous êtes d'accord ? On va essayer, oui. Alors est-ce que vous adhérez à ce que j'ai dit en introduction ? C'est une nouvelle vie qui commence pour vous, qui venez de fêter vos 69 ans ? C'est la poursuite de ma vie. La poursuite de votre vie, mais quand même une vie radicalement différente ? Un peu différente, oui, mais pas tant que ça finalement, parce que de la politique, j'en ai fait aussi à l'université. Vous avez grandi, Vomberland, dans le 9e arrondissement de Marseille. Parlez-nous de votre enfance. Vous perdez votre papa assez tôt, à l'âge de 7 ans. Vous avez été élevé par votre maman seul ? Oui, oui. Malheureusement, j'ai perdu mon papa d'une leucémie, j'avais 7 ans. Et donc j'ai été élevé par ma maman et j'ai toujours su tout ce qu'elle m'avait apporté et j'ai souhaité chaque jour lui rendre ce qu'elle m'avait apporté. C'est pour ça, je pense que j'ai été un élève très sérieux avec des études que j'ai menées très sérieusement. Alors justement, qui vous a donné cette vocation, cette envie de vous lancer dans ces longues études de médecine ? J'ai toujours voulu être médecin, en fait. Autant que je m'en souvienne, j'étais toujours à essayer d'ausculter les uns et les autres. Mais finalement, en y réfléchissant, et souvent j'ai réfléchi à ça, je pense que la maladie de mon papa, le fait qu'il soit hospitalisé dans un service d'hématologie, à l'hôpital de la Conception, j'allais le voir au travers de la fenêtre et qu'il ouvrait le dimanche. Peut-être que ça m'a mis aussi sur cette foi. Je disais en introduction, Yvon Berland, que votre vie, elle aurait pu être radicalement différente. Je vais vous montrer une photo sur les écrans. Yvon Berland, vous auriez pu être cet homme. Cet homme, c'est Joseph-Antoine Bell, un des gardiens de but qui a marqué l'Olympique de Marseille. Si je vous le montre, c'est qu'il a à peu près votre âge. Alors expliquez-nous pourquoi vous auriez pu être à sa place. Eh bien parce que quand j'ai pratiqué le football très tôt, je devais avoir 9 ans même, j'avais une licence qui était très précoce et j'étais passionné par le football. Et finalement, j'étais un très très bon gardien de football, je pense. Et à un moment donné, effectivement, j'ai plusieurs fois été sollicité par des grands clubs, par l'OM qui est venu très souvent chez mes parents pour essayer de me faire jouer au football à un haut niveau. Et à un moment donné, effectivement, j'ai failli basculer dans une carrière professionnelle. Bien heureusement, j'ai continué mes études de médecine. Donc ce très bon niveau de foot, vous l'avez dit, vous étiez gardien de but, vous a amené à faire un choix. Et ce choix, vous l'avez fait alors que vous étiez en deuxième année de médecine. Entre cette carrière de footballeur professionnel que vous proposez, l'Olympique de Marseille ou la poursuite de ses études, cette décision, je crois que vous l'avez prise alors que vous étiez en voiture avec votre épouse, garée devant le stade Vélodrome, c'est bien ça ? C'est vrai, je suis allé au stade Vélodrome et je réfléchissais à ce que je vais m'engager, à ce que je vais aller plus loin dans ma décision. Et puis j'en ai discuté avec mon épouse, puisque, bon, elle était toujours avec moi. Et j'ai décidé de refuser de continuer mes études médicales. Et vous évoluez à l'époque dans un club arménien du 12e arrondissement, c'est ça ? Vous étiez tellement bien intégré qu'on vous avait affublé d'un surnom, c'est ça ? Oui, oui, alors l'image que vous montrez, c'est pas l'UG Ardiv, c'est le rouet plus jeune. Et après j'ai joué à l'UG Ardiv parce que l'entraîneur de l'UG Ardiv était venu me voir alors que je faisais une compétition scolaire, j'étais lycéen. Il était persuadé que je pourrais faire une belle carrière et je me suis effectivement engagé à l'UG Ardiv. Comme c'était un club qui était un club où les joueurs étaient arméniens, au début on m'a fait passer pour un arménien et il fallait que j'essaie d'expliquer que ma maman était arménienne, ce qui n'était pas du tout le cas. Et puis petit à petit, on a su que je ne m'appelais pas Berlian, mais Berlan. Alors on parle de quelque chose qui s'est produit il y a 40 ans. Vous avez choisi donc cet autre chemin. Est-ce que vous avez des regrets ou pas du tout ? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, j'ai fait une carrière passionnante de médecin. Je continue d'ailleurs à exercer. J'ai été interne des hôpitaux, assistant des hôpitaux. Je suis devenu professeur. J'ai dirigé la faculté de médecine, parce que j'étais doyen de la faculté de médecine. Donc je pense que je n'ai rien à regretter. C'est un métier absolument passionnant. Et vous savez, il m'a beaucoup appris, y compris aujourd'hui pour faire de la politique. Il y a un peu une histoire d'amour. Je reste sur le foot. Entre l'Olympique de Marseille et la République en marche, on sait que le président de la République, Emmanuel Macron, est un grand supporter. Vous-même, vous avez donc une sorte de passif avec l'OM et un ancien capitaine olympien, et même sur les listes dans les 15e et 16e arrondissements. C'est une aubaine, ça, quand on est candidat à Marseille. Oui, oui. J'ai rencontré Mamad, en fait, parce qu'on discutait avec des amis. Je l'ai rencontré. Je me suis aperçu que non seulement, je le connaissais en tant que capitaine de l'OM et avançant de l'OM, mais je me suis aperçu qu'il s'intéressait beaucoup à la jeunesse, qu'il essayait de porter une parole, et c'est ce qui m'a intéressé en lui. Je l'ai fait venir dans deux réunions où il a discuté avec des jeunes, et j'ai été assez convaincu que c'était un bel ambassadeur pour la liste que je mène. Vous êtes donc rapproché de Mamadou Niang, qu'on voit à l'écran. Absolument, absolument. C'est vraiment une belle personne. Alors, si je vous parle de Hervé, Bernard et Fred, qu'est-ce que ces prénoms vous évoquent ? C'est trois amis qu'on était au lycée ensemble. Je les ai connus quand j'étais en seconde. Écoutez, on a tout fait. On a fait les 400 cours, on a préparé le bac ensemble. Enfin, bon, on l'a préparé. Oui, on l'a préparé. Et on ne s'est jamais quitté. On se revoit régulièrement, et puis avec grand plaisir. Et chaque fois, on réévoque toutes les péripéties, toutes les bêtises qu'on a faites pendant que nous étions au lycée. Et c'est avec toujours une grande amitié, un grand plaisir, qu'on rit à l'infini sur tout ce qu'on a pu faire alors qu'on était en seconde, en première ou en terminale. L'amitié prend une place importante dans votre vie. Essentielle, essentielle. Et heureusement, j'ai des amis, vous voyez, par exemple, ces trois amis fidèles, et on ne se quitte jamais. Et lorsque vous faites vos études avec eux au lycée Marcel Pagnol, vous étiez déjà ce jeune adolescent, lycéen, studieux ? Oui, j'étais studieux. Je jouais tous les dimanches au football. Et donc, ma vie, c'était le lycée, mes amis. Le soir, le samedi soir, je sortais. Suivant les matchs, non, je ne sortais pas. Et le dimanche, je jouais au football. Yvon Berland, vous n'avez pas été épargné par la vie, enfant. Et ensuite, puisque vous êtes touché par un drame terrible, c'est la perte d'un enfant, de votre fils Frédéric, alors âgé de 18 ans, d'une maladie. On évoquait l'amitié à l'instant. la famille, votre femme, votre fille, en tête, soudée par cette terrible épreuve et est aussi primordiale pour vous ? Oh là, c'est compliqué pour moi. C'est difficile de parler de ça, oui. On vous voit avec votre fille, Caroline, à l'image. Et vous avez aussi des petits-enfants, Yvon Berland. Oui. Si je vous dis que vous êtes un papa, un papy poule, un papy gâteau, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, 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 je peux le dire, oui. Vos deux petites-filles, on va les nommer également, Charlotte, 18 ans, et Masha, 3 ans et demi. Quels grands-pères elles font de vous ? Finalement, on me donne souvent une image très autoritaire. Je ne sais pas si c'est vrai, probablement au début de ma carrière, puis petit à petit, avec l'expérience au moins. Mais en tout cas, je n'ai aucune autorité ni sur l'une, ni sur l'autre. Alors, si je vous dis, Yvon Berland, je vais ouvrir les guillemets quand même. Vous êtes splendide. Qu'est-ce que ça évoque ? Ça, c'est ma fille. Ma fille, elle m'envoie des textos. Prenez le temps. Oh, papa, tu es splendide. C'est encore beaucoup d'émotions pour vous ? Oui. Yvon Berland, on va parler de votre épouse, peut-être votre pilier aussi. Odile, très discrète, toujours en retrait. Elle vous a toujours soutenu, que ce soit dans les épreuves ou dans vos choix dont on parlait en début d'entretien ? Toujours, toujours, toujours. Vous voyez, toutes les décisions que j'ai prises, elle les a accompagnées. C'était souvent assez dépendant parce que j'ai été très, 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 très occupé dans toutes mes fonctions. Dernièrement, quand je me suis lancé dans ce projet de devenir maire de Marseille, entre nous, je ne peux pas dire qu'elle a été d'un grand enthousiasme au début. Puis, elle a considéré que c'était mon choix et donc qu'il fallait que je suive ce choix. Elle a toujours, toujours, toujours été à mes côtés. Vous passez, Yvon Berlan, je crois, la plupart de vos vacances en Corse. À Calvi, précisément. On imagine des vacances l'été en famille sur l'île de beauté. C'est une manière aussi de déconnecter pour vous, se rapprocher de la nature comme ça ? Ah oui, j'y ai beaucoup d'amis, là aussi, en Corse. Tous les étés, je vois cette belle citadelle, là, que je vois à l'écran. J'y ai beaucoup d'amis. C'est vraiment à la fois la famille, le repos, la détente. C'est magique. La cuisine, tenez. Est-ce que la cuisine tient une part importante dans votre vie ? Est-ce que vous êtes gourmand, si je vous dis le baba au rhum ? Ah, c'est mon dessert préféré. Je suis très gourmand. Je ne sais rien faire. Je ne sais pas cuisiner. Je ne sais pas cuisiner. Mais par contre, je sais manger et j'apprécie la bonne chair. Faut t'avouer à moitié pardonné, comme on dit. Merci beaucoup, Yvon Berlan, d'avoir joué le jeu de cet entretien. Avant de vous laisser entre les mains expertes de France-Olivier Gisbert. On va se quitter sur une image, une image d'un de vos artistes préférés, me semble-t-il, Francis Cabrel. C'est bien ça ? Ah oui, oui, j'adore. J'adore. J'adore Francis Cabrel. J'adore ses chansons. J'adore son timbre de voix. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Yvon Berlan. Au revoir. Merci, Louis. Au revoir. Yvon Berlan, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez un grand monsieur, le grand patron de l'université Aix-Barseille, entre autres. Et là, maintenant, vous faites de la politique. Vous n'avez pas le sentiment d'échoir ? Alors, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que cette immersion dans la politique ne va pas m'abîmer ? J'ai eu une carrière plutôt bien réussie, tant au niveau médical, grand service de maladie rénale, universitaire, fusion des trois universités. Et donc, effectivement, est-ce que cette image ne va pas être ternie par cet épisode politique que je souhaite quand même qui se prolonge au-delà du 22 mars ? Oui, parce que les personnalités de la société civile, la politique, ça ne le réussit pas toujours. Vous avez remarqué, ça, il y a beaucoup de morts. C'est vrai, c'est vrai. Et si ça a changé ? Et si ça a changé ? En tout cas, je l'espère. Alors, vous avez dit que vous vouliez changer l'ADN de Marseille. Mais moi, je me dis tout de suite, enfin, c'est Marseille qui va changer son ADN, parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je pense que le mien d'ADN ne va pas changer. J'ai un capital génétique bien en place, on ne va pas me faire de la thérapie génique. Et donc, mes gènes s'expriment. Et je pense que c'est grâce à cette expression génétique que je vais modifier un certain nombre de travers. Modifier des traditions millénaires. Vous pensez que c'est possible ? Non, pas des traditions millénaires. Oui, quand même. Il y a des comportements. Marseille a toujours été Marseille. Marseille a été... Je ne sais pas si Marseille a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Marseille a été mieux à une époque que ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'il faut lui redonner cette fierté. Il faut lui redonner son potentiel qui, petit à petit, a décliné ces dernières années. Qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous êtes lancé en politique ? J'ai appris à mieux connaître Marseille, très honnêtement. Je connaissais moins bien dans mes fonctions de médecin ou de président de l'université. J'ai découvert des arrondissements en grande difficulté. Le troisième arrondissement, arrondissement le plus pauvre d'Europe. On ne dit pas que vous avez découvert ça. À ce point, oui. À ce point, oui. Vous savez, on le lit. On les traverse, on les voit, bien sûr. Oui, mais quand on y va, qu'on passe du temps, qu'on discute avec ses habitants, c'est très, très différent. Hier matin, je discutais avec Médecins du Monde, qui est justement dans cet arrondissement. Vraiment, il y a un sujet. Il y a un sujet et c'est ce qui me passionne aussi. S'occuper des autres. Je l'ai fait en tant que médecin et maintenant, je voudrais le faire en tant que... m'occuper des citoyens marseillais. Alors, vous êtes le candidat officiel de la Macronie et puis, en même temps, vous êtes aussi... Enfin, vous avez beaucoup de gens de gauche autour de vous. Bien, vous voyez, ne serait-ce que dans le gouvernement, il y a des gens de gauche. Oui. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. Et donc, c'est la Macronie. Il n'y a ni droite, ni gauche. Il y a des compétences. Et moi, ce que je recherche dans mon équipe, ce sont des compétences, quelle que soit l'endroit d'où viennent ces compétences. Majoritairement, il y a quand même des gens de gauche, non ? Ben non. Caroline Posmentier, elle n'est pas de gauche. Ou alors, je n'ai pas compris. Et alors, de qui vous sentez-vous le plus proche ? C'était pour amener cette question toute bête. De Michel Rubirola ou de Martine Bassam ? Yvon Berland. Yvon Berland. Ce n'est pas une réponse. Je vais la reposer, non, la question ? Non, mais c'est bien un peu plus proche de l'une que de l'autre. Allez. À quel point de vue ? Politique. Non, politique, je ne connais pas bien. Je me souviens suffisamment, Mme Rubirola, pour vous dire de qui je suis le plus proche. Ça veut dire que vous connaissez Martine Bassam ? Je connais mieux Martine Bassam, oui. Donc, vous allez vous décider quand ? Parce que peut-être, il faudra choisir entre les deux tours. Il y aura peut-être une heure de vérité. Oui, mais vous voyez comment est cette élection. Elle est par secteur. Donc, il faudra regarder en fonction des secteurs. Vous pensez qu'il peut y avoir des alliances avec la gauche dans certains secteurs et d'autres avec la droite ? Vous pensez que c'est possible ? Vous savez, moi, je suis un amateur de football. Quand je commence un match, je ne me dis pas avec qui et comment je vais tirer les pénaltys s'il y a des prolongations. Je joue le match. Et pour le moment, je joue le match, je joue le premier tour. C'est ce que disent là. Vous ne parlez pas comme un amateur de la société civile, comme dirait Mme Macron. Vous parlez comme un professionnel parce qu'ils disent toujours ça. Mais en fait, ils savent déjà. Oui, mais ils savent déjà. Ils savent déjà. Vous voyez que j'apprends vite. Oui, ça s'appelle la langue de bois. Non, pas encore. Vous parlez un petit peu déjà de la langue de bois, non ? Je commence, mais j'espère ne pas trop en parler. Alors, comme tous les candidats, en fait, vous avez un programme axé sur l'école, la sécurité, les transports. On peut dire que c'est ça ? Il y a les urgences. Les urgences, c'est la sécurité, la mobilité, le transport. Dans l'ordre, alors ? Non, non, non. Non, il n'y a pas d'ordre. Les transports, la sécurité, la propreté, l'habitat et la gouvernance. Et la gouvernance. Il faut changer la gouvernance de cette ville. Donc, c'est quoi votre principale différence avec les autres ? C'est que ça ne fait pas 20 ans, 25 ans que je fais de la politique. J'ai eu un métier. J'ai réalisé un certain nombre de choses. Probablement que le fait que j'ai eu les mains dans le cambouis, dans toutes les professions et les actions que j'ai menées, je connais mieux le terrain, je connais mieux la réalité. Probablement que lorsqu'on est en politique depuis autant de temps et que finalement, on annonce qu'on va changer les choses alors qu'on aurait pu les changer avant. – Ça, c'est sûr que c'est un atout, mais vous avez comme un handicap, c'est d'être le candidat du parti officiel de Paris, quoi, ici à Marseille. – Je ne sais pas si… – Il n'a plus trop la cote, ce parti, quand même, vous voyez bien. – On verra. – C'est compliqué. – Non, que ce soit compliqué au niveau national. – C'est un boulet, allez, on va se dire les choses, franchement. – Que ce soit compliqué au niveau national, c'est vrai. Moi, je me présente aux élections municipales. Et donc, ce que j'essaie de défendre, c'est mon programme. Je ne suis pas, moi, à avoir des possibilités de discuter des retraites. – Oui. Si Stéphane Ravier est largement en tête au premier tour, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes partisan du Fonds républicain ou pas ? – Oui. – Donc, à ce moment-là, on fera… – Oui, oui, totalement, sans discussion. – C'est le branle-bas de combat ? – Sans discussion. – Ce n'est pas vraiment une discussion pour moi. Et j'espère que tout le monde sera dans cet état d'esprit. – Tout le monde, en tout cas, dans votre équipe, tout le monde ? Pas dans mon équipe. Les autres concurrents, les autres candidats, plutôt. – Qu'est-ce que c'est qu'être maire de Marseille ? Comment voyez votre rôle ? – Je le vois comme le premier magistrat de la ville. Mais ça veut dire, quand je dis premier magistrat de la ville, ça veut dire un citoyen. Pas quelqu'un qui est au-dessus, qui décide de tout, sans discuter avec les citoyens, sans prendre l'avis des sachants. Ce n'est pas parce qu'on est maire de Marseille qu'on est un coteau suisse. On ne sait pas tout. On n'a pas tout intégré. Et je compte beaucoup m'appuyer sur les sachants, sur le monde industriel, sur le monde de la culture, sur les citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, être maire de Marseille, c'est mettre les mains dans le camp bouillie. Être au contact de la ville. Parce que si on reste dans son bureau, on ne connaît plus la ville. Et je pense que c'est ce qui est arrivé ces dernières années. – Oui, donc vous allez sortir tout le temps ? – Ah oui, ah oui, ah oui, 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 sur le terrain. – Mais si vous êtes beaucoup sur le terrain, ce sera difficile de travailler en même temps. – On peut être sur le terrain et travailler. Vous savez, j'ai eu l'habitude de beaucoup, beaucoup travailler. Je pense qu'une qualité qu'on peut m'accorder, c'est de ne pas compter mon temps. Mais comment être le maire de Marseille si on ne connaît pas Marseille, si on ne connaît pas les difficultés de Marseille et des Marseillais ? Comment on peut résoudre les difficultés de cette ville si on n'écoute pas les gens ? Moi, c'est mon métier de médecin qui m'a appris ça. Écouter. Pour faire un diagnostic et faire un traitement, adapter un traitement, il faut d'abord écouter. Et examiner, ausculter. C'est ce que je veux faire. Ausculter Marseille. Comment vous voyez cette ville ? Je la vois vraiment coupée. Vraiment coupée. Et il faut essayer de la recoudre. Je suis allé dans le troisième, comme je disais, arrondissement. C'est une grande difficulté. C'est intéressant de discuter avec les habitants. On voit bien qu'ils ne demandent pas la lune. Ils demandent simplement à ce qu'on les écoute et qu'on améliore leur quotidien. Mais quand je vais dans le huitième, on me demande aussi de les écouter pour améliorer le quotidien. Les difficultés ne sont pas les mêmes, bien évidemment, mais chacun a son problème, chacun a ses difficultés. Est-ce qu'il n'y a pas moins d'unité quand même dans cette ville que dans d'autres, à cause de sa configuration ? C'est-à-dire que c'est quand même une collection de villages ? Effectivement, c'est une collection de villages. Il y a également des quartiers, il y a des immeubles. Mais plus que des quartiers. Même plus que des quartiers. Et c'est vrai qu'il faut à la fois créer une ville, mais respecter tous ces quartiers. Respecter la vie de ces quartiers. Parce que c'est une réalité, et vous parliez tout à l'heure de millénaires, oui, de traditions. Cette tradition, il faut la conserver et même la restituer parce qu'elle a disparu. Donner une vie de quartier. Que tous les citoyens de ces quartiers aient à proximité tout ce qu'il faut pour qu'ils vivent. Qu'ils ne prennent pas à chaque fois leur voiture pour aller faire 2, 3 kilomètres. Il faut restituer la vie de quartier. Et c'est aussi l'ADN, puisqu'on parlait d'ADN tout à l'heure, de cette ville. Plusieurs quartiers, mais qui doivent faire une ville, tout autant qu'on respecte chacun de ces quartiers. – C'est très beau ce que vous dites là, mais comment on le fait concrètement ? – Je vais le faire, je crois qu'il faut écouter. – Ah oui, mais comment on le fait ? – Non, non, parce que c'est bien ce que vous dites, moins de grandes surfaces, plus de commerce de proximité, tout le monde est d'accord. Mais comment on décide quand on est maire ? Comment on peut faire ça ? – Je pense que quand on postule pour cette fonction, il faut avoir la conviction que ça va être difficile. Il faut avoir un horizon, il faut avoir une lumière devant soi et se dire, je vais atteindre cette lumière. Ça va être difficile. Vous savez, quand j'ai fait la fusion des trois universités, personne n'y croyait. Ce n'est pas la même échelle, ce n'est pas les mêmes problématiques, mais avec la volonté, l'écoute, on y arrive. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, j'ai toutes les solutions, mais en travaillant avec une équipe compétente, on ira progressivement améliorer le quotidien de cette ville. J'y crois, je ne me serais pas lancé dans cette opération si je n'avais pas la certitude qu'il y a quelque chose à faire. J'ai une conviction profonde qu'on peut changer, améliorer cette ville, et croyez bien que je m'y donnerai avec passion. – Si Marseille était un mot ? – Si Marseille était un mot, c'est fierté. – Ah oui. Et si Marseille était un animal ? – Chat. On tombe toujours sur ses pattes. – Et si Marseille était une chanson ? – We are the champions. We are the champions. Et on va gagner, on va gagner Marseille. On va faire gagner cette ville. – Vous, vous, la ville ? – La ville, moi, ça n'a pas d'importance. Moi, ça n'a pas d'importance. Je me bats pour la ville. C'est toujours ce que j'ai fait dans ma vie pour un objectif, pas pour moi. Si on se bat que pour soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. – Allez, on fait un rêve. Vous êtes élu maire de Marseille. Qu'est-ce que vous faites ? Votre première mesure, c'est quoi ? – Ma première mesure, c'est de rencontrer les 12 000 personnels pour leur dire… – 12 000 ? – J'ai besoin de vous. – Pas un parent, quand même. – J'ai besoin de vous. On réussira cette ville si vous êtes derrière moi. J'y crois profondément. – Mais le personnel, il reste. Les maires y passent, vous savez bien. C'est toujours la même histoire. – Oui, mais je pense que le personnel a besoin de retrouver du sens à leur travail. Quel est le sens qu'on veut leur donner ? Quand on se lève le matin, chacun d'entre nous, on veut savoir ce que l'on va faire. Quels sont les objectifs qu'on peut réaliser ? Quelles sont les valeurs qu'on veut défendre ? Et aujourd'hui, il faut redonner du sens au travail de l'ensemble de ces 12 000 personnels. C'est la première mesure que je ferai. C'est ce que j'ai fait à l'université quand j'ai rassemblé les trois universités. Et vous voyez, on y est pas mal arrivé. – Alors, comme vous aimez bien l'avenir, justement, comme vous voyez Marseille dans 10 ans ? – Enfin, le Marseille dont vous rêvez. – Plus vert, moins bétonné. – Vous allez mettre des forêts aussi ? – Non, non, non. Essayez d'installer un peu moins de béton et un peu plus de verdure. Que cette ville se retourne vers son littoral. Aujourd'hui, la ville tourne le dos à la mer. Qu'on restitue le littoral, qu'on fasse que les Marseillais et les Marseillaises puissent de nouveau s'approprier ces 50 kilomètres de façade. uniquement aujourd'hui, moins de 10 000 sont accessibles. On a quelques projets. – Comment faire ? La corniche, comment vous allez faire ? – Non, mais on va restituer un chemin, ce qu'on appelle la vague, pour que de nouveau, on puisse se promener le long du littoral. – Sous la corniche, c'est ça ? – Oui, oui, on a quelques idées. – Ah oui ? Et le port ? – Ah, le port, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que… – Oui, parce que le port n'appartient pas à la ville. – Non, mais… – Vous ne pouvez rien faire avec le port, c'est l'État. – On peut discuter avec l'État. Un des intérêts de ma candidature, c'est peut-être de pouvoir plus facilement discuter avec l'État, puisque Emmanuel Macron m'a choisi pour représenter En Marche. Et donc, on peut… – Mais vous ne pouvez peut-être pas le dire trop souvent. – Vous savez, moi, je ne masque pas. Je suis le candidat qui a été désigné par Emmanuel Macron et je ne vais pas renier cette candidature. – Vous vous sentez proche de lui ? – Je pense qu'il fait beaucoup de choses, quand même. Il fait beaucoup de choses. Pas toutes les décisions qu'il prend, je les aurais prises, mais je pense qu'il a le courage, au moins, de respecter le programme qu'il a annoncé, ou en tout cas, une grande partie du programme qu'il a annoncé. – Oui. Vous êtes fier de lui, alors ? Pour reprendre votre mot à propos de Marseille. – Je pense que c'est un des présidents qui essaie de faire le plus pour la France. Tous ont essayé. Tous ont essayé. C'est très compliqué. On est un peuple difficile à manager. Et je crois qu'il faut avoir du… – Mais je ne parle pas de Marseille. – Il faut avoir du respect. – Ville rebelle. – Ville rebelle, oui. Je pense qu'en tout cas, il faut aider ceux qui essaient d'améliorer la France et d'améliorer Marseille. Yvon Berland, merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501